Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue puisque j'ai lu 12 livres dernièrement, donc je lis énormément ces temps-ci. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois parce que ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais c'est la vérité. Donc on va commencer tout de suite afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Fin janvier, j'ai lu Comme si c'était toi de Mary McFarlane. C'est l'histoire d'Anna, une jeune femme qui lorsqu'elle était au lycée était harcelée et moquée pour son poids et pour diverses autres raisons. Elle est devenue adulte, elle a 32 ans et tout cela est loin derrière elle, mais malheureusement un jour elle va devoir travailler avec James. James est un garçon qui l'a harcelée et qui l'a énormément humiliée le dernier jour du lycée. Elle était très très amoureuse de lui et elle a peur en travaillant avec lui de se mettre de nouveau à l'aimer. James, quant à lui, n'a même pas reconnu la jeune fille qui l'a harcelée quelques années auparavant. Pour vous parler rapidement de mon avis, j'ai bien aimé ce livre, je lui ai trouvé certains points négatifs, mais globalement ce n'est pas une lecture complètement folichonne. J'ai trouvé ça très très prévisible malheureusement et je le craignais vraiment avant de commencer. Donc c'est une romance et disons que je m'attendais à peu près à tout ce qui s'est passé ou presque. Donc voilà, pas de grande surprise, pas de grand moment de folie et pas une écriture qui m'a transportée non plus. Ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire, c'est le sujet qui est abordé pour le harcèlement scolaire. J'ai trouvé certains passages très émouvants. Je dois vous dire, je ne vous cache pas que j'ai été très très émue à un moment et que j'ai retenu certaines citations que je trouvais très jolies et surtout très très réalistes. Donc voilà, c'est vraiment le point fort de ce roman à mes yeux. C'est le sujet qui a été abordé et qui a été plutôt bien abordé. Même si j'aimais les réserves parce que personnellement, je ne comprends pas forcément Anna. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surprise à plusieurs reprises. J'ai un peu de mal à comprendre le personnage d'Anna. En tout cas, c'est une lecture sympathique mais voilà, sans plus. J'ai ensuite lu Dans le désordre de Marion Brunet. Donc je vous mets la couverture quelque part. Ça raconte l'histoire de sept personnes qui vont se rencontrer lors d'une manifestation. Donc ce sont des révoltés qui manifestent contre plein de choses et qui ont envie de faire bouger les choses, de changer les choses. Donc ils vont se rencontrer lors de cette manifestation et ils vont décider de vivre tous les sept ensemble dans un squat. Donc pour ça, ils vont trouver un logement qui est vide, qui est inhabité et ils vont y vivre tous ensemble. Et on va suivre ces différents personnages aux personnalités très très différentes. Et on va suivre également une histoire d'amour entre deux personnages, une jolie histoire d'amour d'ailleurs. J'avais entendu beaucoup beaucoup de bien de ce livre et du coup j'avais très envie de le lire, très envie de le découvrir. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ça. J'ai trouvé certains points abordés très intéressants. Notamment le point qui était abordé par rapport au chômage, à Pôle emploi et à tous les problèmes qui peuvent en découler. J'ai trouvé ça très intéressant. D'autres passages étaient très touchants. Globalement j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça faisait quand même réfléchir sur pas mal de sujets. Que c'était une bonne lecture. J'aime bien La plume de Marion Brunet. C'est le troisième livre d'elle que je lisais. Et globalement jusqu'à présent ça m'a toujours bien plu. Donc ce livre a me lé plein d'émotions puisqu'il a su me faire rire, il a su m'émouvoir et me faire un peu pleurer. Ouais sur la fin quand même il y a eu un petit moment de... Voilà. Donc c'était une lecture qui était très sympathique et que je vous recommande vraiment de découvrir. J'ai ensuite lu Orange le tome 1 de Ishigo Takano. C'est l'histoire de Nao, une jeune lycéenne qui un jour avant d'aller au lycée va recevoir une lettre de son futur moi. De son... d'elle dans le futur. Donc qui lui indique qu'elle a envie de changer les choses, qu'elle a envie de changer certaines choses. Et qu'elle va lui donner des recommandations à faire pour pouvoir changer ces choses-là. Pour pouvoir changer son passé, donc son présent à elle. Au début, elle a un petit peu de mal à y croire et rapidement elle va se rendre compte que ça concorde et que cette lettre vous vient bel et bien du futur. Et en parallèle à ça, il va avoir un nouvel élève dans sa classe qui s'appelle Kakéru. Et donc elle va petit à petit tomber amoureuse. Je lis très 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 peu de mangas, mais celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai été très rapidement transportée par l'histoire. J'avais très envie de savoir pour quelle raison exactement la future Nao lui avoir envoyé cette lettre. On a quelques petites pistes et très très envie de découvrir si elle va réussir à changer son présent ou son futur. Et voilà, c'est un manga qui m'a bien plu. C'est une histoire d'amour, mais pour le moment je n'ai pas trouvé ça forcément. Cucule à pranine. Comme ça avait pu être le cas par exemple avec Comme si c'était toi. Donc globalement j'ai bien aimé, j'ai très très envie de lire la suite. D'autant que ce n'est pas un manga avec 45 tomes, il y en a 5 de sortie pour le moment. Donc ça va. J'ai ensuite le Colorado Kid de Stephen King, un livre qui était dans ma pile depuis une éternité. C'est l'histoire de Stephanie, une stagiaire dans le journalisme qui va travailler avec deux hommes qui sont plus âgés que d'elle et qui sont dans le journalisme depuis très très longtemps. Ils vont tous les deux lui parler d'une des histoires les plus mystérieuses et qui n'a jamais été résolue de leur carrière. Et donc elle va essayer avec eux de résoudre et de comprendre un petit peu cet énigme. Donc voilà, on va suivre ces trois personnages qui se posent des questions et qui essaient de comprendre cette histoire de cet homme qui a été retrouvé sur une plage sans papier d'inempissé, sans rien, avec un morceau de viande dans la bouche. J'ai bien aimé ce livre, mais j'aimais quand même quelques réserves puisqu'il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je ne pense pas que ce soit le meilleur livre de Stephen King. Loin de là, en tout cas c'est mon avis. Ensuite, le fait qu'on ne sache pas la fin de l'histoire, qu'on ne connaisse pas la fin de cette énigme, je sais que ça a dérangé certaines personnes. Moi ça ne m'a pas particulièrement dérangée puisque j'ai quand même été rapidement entraînée par l'histoire que j'ai trouvée très intéressante. Mais voilà, c'est un livre que j'ai lu rapidement et qui ne me laissera pas un souvenir complètement faux non plus. J'ai lu L'Enfant Rien de Nathalie Huck qui raconte l'histoire d'Adrien, un petit garçon qui ne connaît pas son papa et ne l'a jamais connu. Il ne sait pas du tout qui est son père et il a envie de se faire aimer par le père de sa demi-sœur. Et cette fois que le père de sa demi-sœur vient la chercher pour l'emmener en week-end, il essaie de se faire remarquer par cet homme qui au final s'en fiche un petit peu de lui. Mais un jour, sa vie va être bouleversée puisque sa mère va se faire écraser et se retrouver dans le coma. Du coup, il va devoir vivre avec sa demi-sœur, avec le père de sa demi-sœur et avec la nouvelle femme du père de sa demi-sœur. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Et c'est un enfant qui a envie absolument de se faire aimer et de trouver un papa et de découvrir aussi qui est son père. On va suivre Adrien à chaque fois sous son point de vue et donc c'est écrit un peu à la manière d'un enfant en fait. C'est une très jolie écriture, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la façon dont sont dites les choses, c'est assez enfantin. Voilà. Ça ne m'a pas du tout dérangée, bien au contraire. Ça se lit très très vite, c'est très agréable, c'est une belle lecture. On a envie d'en savoir plus, d'en découvrir un petit peu plus sur ses personnages. J'ai trouvé ce personnage très attachant. J'avais envie qu'il se fasse aimer, qu'il réussisse à trouver un père. Enfin, j'ai trouvé que c'était une histoire très belle et très mignonne. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu « Rencontre avec J.K. Rowling », l'auteur de Harry Potter. Donc une interview et des commentaires réalisés par Lindsay Fraser. Ça faisait très 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 longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Ça fait depuis 2013, je crois. Enfin, ça fait une éternité. C'est un tout petit livre, en fait, qui est sorti avant la sortie du tome 4. Donc du tome 4 d'Harry Potter. Donc autant vous dire que ça fait... Wouh ! Il est vieux. Donc du coup, bien sûr, les propos qui sont écrits dedans ne datent pas d'hier. Néanmoins, si vous ne connaissez pas forcément trop J.K. Rowling, ça peut être intéressant. On en apprend un petit peu plus. Même moi qui suis une grande fan, j'ai appris 2-3 trucs. Je me suis remémoré certaines choses. Donc voilà, il y a des informations intéressantes à prendre sur l'auteur. Et notamment des informations à prendre sur pour quelle raison elle a écrit ça, pour quelle raison elle a fait ça. Plein de choses comme ça. Donc voilà, globalement, c'était une toute petite lecture assez intéressante. Si vous êtes fan de J.K. Rowling et d'Harry Potter, je vous le recommande. J'ai lu Sobibor de Jean Mola et c'est jusqu'à présent ma meilleure lecture de l'année. J'étais très 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 touchée par ce roman, mais je vais vous expliquer un peu de quoi il parle. C'est l'histoire d'une jeune fille atteinte d'anorexie. Donc elle s'appelle Emma, c'est une adolescente. Et on va découvrir dans ce roman pour quelles raisons elle est devenue anorexique. Donc ça a commencé par une remarque pas forcément méchante de la part de son ancien petit copain. Et ensuite, elle va être obsédée par les régimes. Et un jour, elle va faire une terrible découverte sur sa grand-mère, sur sa famille. Et ça va complètement la chambouler, ça va complètement chambouler entièrement sa vie. Elle va tomber sur un vieux journal et découvrir que certains membres de sa famille ont participé à certaines choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je pense que je vous en ai dit assez. C'est un nouveau livre sur les camps, certes, mais c'est très 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 différent de ce qui a pu être écrit jusqu'à présent. En tout cas, je n'avais jamais lu quelque chose de tel sur la Seconde Guerre mondiale, puisque ça se passe bien après. Et on va suivre le point de vue d'Emma. Donc voilà, c'est un livre qui était vraiment superbe, que j'ai adoré. Enfin, j'étais très 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 émue, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Jean Gardard a un superbe souvenir, c'est très bien écrit et c'est très très bien abordé. Et je me souviens, au collège, je lisais Les Revenants de Jean Mollat, donc le même auteur. Non, ils ne sont pas là. Donc c'est une série de quatre tomes que Jean Mollat a écrit, qui est vraiment top, il faut que je lise la fin d'ailleurs. Et je lisais assis sur un radiateur auprès de pas loin de la salle des profs. Et il y a une prof de français, donc je devais être en cinquième je crois, qui est passée et qui m'a demandé ce que je lisais. Donc je lui ai montré le livre et elle m'a dit, je m'en souviens encore, ses propres mots, c'était Jean Mollat, une valeur sûre. Et donc depuis, je me suis dit pourquoi, enfin qu'est-ce qu'elle voulait dire par valeur sûre et tout. Donc je me suis toujours dit que je lirais autre chose de Jean Mollat et c'est chose faite. Donc voilà, du coup c'est une petite dédicace à cette professeure, qui était une professeure de français que j'aimais beaucoup. Et qui m'avait donné envie de lire Jean Mollat, donc je suis très très contente d'avoir suivi son conseil. Ça fait pas mal d'années qu'elle me l'a conseillé. En tout cas, c'est chose faite aujourd'hui. J'ai ensuite lu Femme, réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres textes d'Olympe de Couge. Vous avez très certainement dû entendre parler à plusieurs reprises d'Olympe de Couge. C'est une féministe du 18e siècle qui est très connue pour ses actions, pour avoir mené des actions, pour donner un peu plus de droits aux femmes et également aux gens pauvres, noirs, etc. Donc elle était animée par plusieurs causes et donc elle est très connue. Vous avez très certainement dû voir déjà des rues qui portent son nom. Donc voilà, du coup, j'avais quand même envie de découvrir cette auteure puisque je ne connaissais d'elle que ce qu'on en avait dit et que je ne savais pas forcément plus que ça. Quand même, je suis quand même assez intéressée depuis quelques temps au féminisme. Je me suis dit que ce serait bien de connaître un petit peu les bases, entre guillemets, puisqu'elle est considérée comme une pionnière dans le féminisme. Et j'ai été très contente du coup de pouvoir découvrir ses écrits. Donc en fait, c'est tout un tas de textes sur la femme, sur les droits de la femme, etc. Et tout particulièrement, cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle a écrite. Donc il faut savoir que c'est écrit fin des années 1700. Donc c'est assez vieux quand même. Donc voilà, du coup, au niveau de la lecture, ce n'est pas toujours forcément facile de suivre. Il faut le savoir avant. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément pensé. Mais voilà, c'est quand même bien à savoir. En tout cas, c'est très très intéressant à découvrir. Surtout si vous vous intéressez au sujet. Je pense que c'est important de connaître les bases et d'en savoir un petit peu plus sur les actions qui ont été menées par les femmes d'une autre époque. J'ai lu Joyeux Noël de Christian Carillon, qui est un livre qui se passe pour la Première Guerre mondiale, donc en 1914, lors de la période de Noël. Comme vous pouvez vous en douter. Donc peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Mais durant la Première Guerre mondiale, il y a eu, puisque ce livre se base sur des faits réels, il y a eu une personne pergale de paix, entre guillemets, entre les différents soldats en guerre. Puisque à Noël, ils ont cessé de se battre. Et donc dans ce livre, on va suivre les soldats de différentes nationalités. Donc on va suivre les Britanniques, les Allemands et les Français. A chaque fois, on va avoir un point de vue de soldats différents. Donc il n'y a ni gentils, ni méchants dans cette histoire. Juste des soldats qui sont là et qui doivent se battre pour une cause qu'ils ne comprennent pas forcément et à laquelle ils ne l'adhèrent pas forcément. Donc ils vont décider pendant les fêtes de Noël de ne pas se battre et de partager un moment, de partager un repas, de partager un vin. Et c'est un livre qui est juste génial. Je sais qu'il y a eu un film aussi, un film que je n'ai pas encore vu. Mais c'est un livre qui est vraiment très très bien, qui est quand même touchant, qui est beau parce que ça montre toute l'inutilité de la guerre, l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les gens qui font la guerre et les gens qui ne font pas la guerre. C'est vraiment un livre qui est top. C'est quand même un livre qui change un petit peu de ce qu'on peut voir, qui met un petit peu de baume au cœur au final, même si ce qui se passait était horrible. Ça m'a mis un petit peu de baume au cœur. Les personnages sont plutôt touchants en plus de ça. Donc on n'a peut-être pas trop le temps de s'y attacher puisqu'il est quand même très court comme mon roman. Mais voilà, c'est un roman très émouvant que je suis ravie d'avoir lu. J'ai ensuite lu La femme qui tue à Stephen King d'Azel Burry. Donc c'est un livre que j'ai lu en format e-book. Donc voilà pourquoi je n'ai pas le livre entre les mains. Ça raconte l'histoire d'une femme qui est fan de Stephen King, qui a lu presque tous ses livres, voire tous ses livres, et qui rêve d'écrire et rêve de venir riche. Donc voilà, ça va nous prendre du jour au lendemain et se dire, j'aimerais bien devenir riche. Et pour ça, elle veut écrire. Et donc elle va commencer une histoire, mais ses enfants vont lui dire, ça ressemble beaucoup à tel livre de Stephen King. Et à chaque fois, ça va être ça. Donc du coup, elle va partir dans un délire total en se disant que le meilleur moyen pour réussir ce qu'elle veut entreprendre, c'est de tuer Stephen King. Donc voilà, du coup, cette femme va essayer de tuer Stephen King. Et on va suivre différents personnages et différentes histoires qui mettent tous en scène le maître de l'horreur, comme on l'appelle. C'est un thriller humoristique. C'est du coup un genre assez particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, je l'ai casé plus en humoristique que thriller quand même, parce qu'il n'y a pas énormément d'angoisse. Il n'y a pas vraiment d'angoisse et de gore et tout ça. Du coup, je le classe plutôt dans humoristique. C'est vrai que ça m'a fait rire et sourire à plusieurs reprises. Après, rien de bien fou, j'étais un petit peu déçue. J'adore Stephen King et du coup, j'avais très très envie de lire ce livre un peu hommage. Et au final, ça ne m'a pas... ça ne m'a moyennement plu. Donc voilà, j'ai bien aimé. Mais sans plus, c'était une lecture sympathique que je vous recommande, d'autant plus qu'il ne coûte que dalle en e-book. Donc pourquoi pas se lancer, j'ai envie de vous dire. J'ai ensuite lu Solange Te Parle de Dina Mahal. Quelque chose comme ça. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, je suis nulle. Donc Solange Te Parle de la youtubeuse Solange Te Parle, tout simplement, qui s'appelle Ina en réalité. Donc encore un livre écrit par un youtubeur. En ce moment-là, il y en a vraiment beaucoup. Mais comme j'adore Solange, j'avais très très envie de le lire. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçue. En fait, ça va tout simplement reprendre un certain nombre de vidéos faites par Solange et transposées à l'écrit. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Donc du coup, c'est un petit peu dommage pour les gens comme moi qui ont déjà vu toutes ces vidéos, parfois plusieurs fois. Parce qu'on a juste l'impression de les revoir de nouveau. Et rien ne vaut sur le soleil, on n'apprend rien de plus. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. J'aurais peut-être dû me renseigner auparavant, mais je ne vois pas trop l'intérêt de ce livre, en fait. Tout simplement. Néanmoins, c'est quand même une lecture sympathique. Ça se lit vraiment à une vitesse assez incroyable. Solange a des réflexions intéressantes. Donc du coup, ça me fait toujours plaisir de retrouver son esprit. Parce que j'aime beaucoup sa façon de penser, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Mais voilà, il y a une petite déception quand même par rapport à ce livre. Globalement, j'ai bien aimé, mais si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, passez votre chemin, tout simplement. Et pour finir, j'ai lu Tremblée, te voici bien, de Riza Wataya. Donc c'est un livre qui est dans un format un peu manuscrit, que j'ai reçu en stage en librairie, donc voilà. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est devenue adulte et qui est encore amoureuse du garçon qu'elle aimait lorsqu'elle était adolescente. Elle va le retrouver après une réunion des anciens élèves et a envie de le reconquérir. Mais après ça, il y a mis un de ses collègues de travail qui a envie de la séduire et d'être avec elle. Donc c'est une jeune femme de 26 ans qui ne sait pas vraiment prendre des décisions, voilà, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, on va dire. À chaque fois, elle hésite, etc. Et en fait, le livre, globalement, c'est que ça. On va suivre toutes ces hésitations, pardon, toutes ces histoires d'amour compliquées, etc. Et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça sympathique, d'autant plus que ça se passe au Japon. Donc il y a une culture très très différente de la nôtre et du coup, c'est quand même intéressant parce que j'ai appris certains trucs. Mais globalement, je n'ai pas en gardant un souvenir complètement fou, voilà. Ça ne m'a pas plu plus que ça. Donc voilà, un avis en demi-tente, on va dire. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. si vous avez lu ou pas ces livres et qu'est-ce que vous êtes en train de lire aussi parce que ça m'intéresse. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Salut !